Nous sommes le 20 août 1944, au lendemain des combats de la libération de Perpignan. Les véhicules calcinés de l'armée allemande font la curiosité des Perpignanais. Ces images inédites ont les doigts à Jean-Claude Baudot. Son père, médecin et cinéaste amateur, les a tournés. Longtemps resté dans les archives familiales, le film vient d'être déposé à l'Institut Jean Vigo. La libération de Perpignan, on a des photos mais on n'avait pas de film. Alors âgé d'une dizaine d'années, Jean-Claude se souvient de ce 19 août 1944. Pierre Baudot, son père, filme l'incendie de l'église des Carmes, lieu de dépôt de munitions saboté par les Allemands, fuyant l'arrivée des alliés. On habitait à l'époque 50 des archers, dans une villa et au premier étage où il y avait la chambre de mes parents, il y avait un balcon. Et c'est de là qu'il a filmé de ce balcon quand ça a pris à l'arsenal, les flammes, etc. et la fumée. Et je pense qu'il n'est pas descendu filmé tout de suite parce qu'il y avait encore, ça tiraillait beaucoup, etc. Mais après il était descendu dans Perpignan, filmé, le 20 août, aussi bien les magasins, les badauds qui étaient là, l'atmosphère générale qui régnait, les gens qui avaient encore un fusil, il y avait des FFI qui étaient là et tout ça, une ambiance. Et il avait conscience, lui, de faire un reportage à sa manière. Un véritable travail de reporter. Ça c'est la Kodak magazine qui correspond à peu près à celle de mon père. Pierre Baudot filme avec sa petite caméra à ressort, chargée d'une pellicule de 16 mm, ce qui lui permet de retranscrire pendant 4 jours l'atmosphère de cette libération. On voit les gens et c'est important, on voit les joues des filles et c'est court, on voit des choses qui sont concrètes et qui sont plus, pas plus émouvantes, mais qui permettent d'avoir un peu l'accent de ce qui se passe. Au total 24 minutes de film, dont les funérailles des 20 résistants tués pendant cette libération, des images qui aujourd'hui appartiennent au patrimoine historique du pays catalan. Sous-titrage ST' 501